Grâce à la découverte de ce nouveau type de fission nucléaire, la Energen Corporation fournira l'énergie du 21e siècle. Et vous avez beaucoup de chance d'être parmi les premiers civils à visiter une centrale à fission isotopique totalement informatisée. L'énergie sûre et bon marché non polluante qui répond déjà aux besoins du monde de demain. Énergie sûre et bon marché, c'est nouveau ? Madame, je vous jure que c'est la centrale la mieux équipée de la planète. Si vous en êtes sûre. Aucun générateur au monde n'est capable de produire autant d'énergie que celui-ci. Sous vos pieds se trouve le réacteur qui alimente la ville et ses environs. C'est la source de l'électricité que vous consommez quotidiennement et que nous appelons le noyau primaire. C'est ici que différents containers renfermant les déclencheurs radio-ésotopes sont situés. Le cœur même de la centrale, si vous voulez. Mais par sécurité, l'accès du niveau est réservé aux membres du personnel. Je vous rassure, les seules fuites que nous craignons sont du domaine de l'espionnage industriel. Ici, dans le département scientifique, les ingénieurs les plus brillants de leur génération continuent d'élaborer de nouvelles technologies toujours plus fiables et performantes. Ça va l'ingénieur le plus brillant de sa génération ? Et toi ? Alors, cette petite visite guidée ? C'est vraiment gentil de m'avoir dégoté une invitation. Mes points de vue techniques, c'est un peu léger. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment ça marche. Très bien. Bon. Tu restes là deux minutes, moi je monte en salle de commande, instaille le programme et après je t'emmène dans les sous-sols. Là, c'est pour scientifique, pas pour touriste. Allez-y, c'est tout au fond. On peut laisser passer. Les lignes intérieures sont coupées. T'as entendu d'où ça venait, ça ? Hey, qu'est-ce qu'il se passe ? Hey, attendez ! Les postes de sécurité sont sous contrôle. Appelez-moi le secteur 1. Qu'est-ce que vous attendez ? Les lignes sont coupées. Les communications sont coupées. C'est pas un problème. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Les policiers sont coupés. Véritif, problème d'urgence. Demandez à un technicien. Ah ! Ah ! Travis, mais qu'est-ce que vous faites ? Gardez votre salle. Je suis sûr que c'est simplement un exercice. C'est une mauvaise réponse. Je suis obligée de vous éliminer. Vous n'allez pas tirer. Non ! C'est impossible. Les autres ont fini d'investir la salle de contrôle. Maintenant, on commande la centrale. ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Oui, je représente la compagnie La Energen se moque des répercussions écologiques depuis trop longtemps On ne vous laissera pas saboter la planète Je m'appelle Pascal et je représente le mouvement pour le respect de la nature Nous avons une série d'exigences très précises et non négociables Dites-moi ce que c'est Primo Interruption immédiate de la construction d'autres centrales employant la fission isotopique Deuxio L'annonce à la presse que vos méthodes de fission des particules est une technologie sans avenir Et que vous prévoyez de convertir ce réacteur ainsi que ceux des bâtiments annexes à l'énergie solaire Tertio, un quart de vos bénéfices sera consacré à l'étude du recyclage des déchets radioactifs Vous avez douze heures pour obéir à notre demande Qu'est-ce qui se passe pour les otages ? On voudrait savoir s'ils sont bien traités Je ne parle qu'à une seule personne Il ne vous reste plus que dix heures en fait Si vous essayez quoi que ce soit, nous descendrons les otages un par un Et au cas où par hasard vous l'auriez oublié Naissez-moi vous rappeler que je contrôle aussi beaucoup d'autres choses Elle a interrompu le circuit d'alimentation de la ville Elle ne pourra jamais s'échapper de ce labyrinthe Pas facile d'y entrer, ni d'en sortir La panne sera réparée d'ici quelques minutes Prévenez les membres du conseil qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter Ben voyons, et il espère que ça va passer ? Qu'est-ce que c'est que ça à ton avis ? On dirait une sorte de conduit C'est un tunnel d'évacuation Toujours en construction, personne ne connaît son existence Mais oubliez ça, vous n'arriverez jamais à y entrer Alex ? Alex ? Rose ? Tout le monde va bien de ton côté ? Pour l'instant, oui Alors ils ne t'ont pas eu ? Un coup de chance Dis-moi, comment je peux espionner ce qu'ils font en salle de commande ? Le poste de sécurité est dans le secteur 12 Il y a des écrans de surveillance Tu pourras toujours jeter un coup d'œil En espérant que les caméras marchent encore Tiens, tu auras besoin d'un pass si tu veux te promener Je reviens de chercher Ne bouge pas Je viens d'atteindre l'entrée du tunnel Enfin je crois Canine n'a pas dit qu'elle était camouflée en porte d'entrepôt Concernant le boîtier d'ouverture N'oublie pas de déconnecter d'abord le câble positif Et après ce... Oui, oui, je sais Beckett Si leur nouvelle technologie isotopique est tellement fiable Pourquoi ils ont aménagé un tunnel d'évacuation d'urgence ? Peut-être parce que ce n'est pas si fiable que ça Comme ce boîtier C'est de la rigolasse J'espère que le réacteur est mieux protégé que ça Sous-titrage ST' 501 Je suis devant l'escalier qui mène à l'entrée principale Il y a une jeep à côté Le contact est mis mais il n'y a personne dedans Vous savez ce que ça me coûterait de prendre Ne serait-ce qu'une demi-journée de retard sur notre programme ? A mon avis la fission des isotopes l'intéresse autant que les poils à mazote Vous avez une piste ? Non, mais en général les commandos terroristes ne tournent pas du ciel du jour au lendemain Et d'après mon fichier, le mouvement pour le respect de la nature n'a jamais existé avant aujourd'hui Et je parie que leur leader n'a jamais participé à une seule manif de sa vie Elle n'est fichée nulle part, n'a jamais organisé une seule action ni milité pour aucune cause Non Cette histoire n'est qu'un prétexte J'allais organiser le planning des vigiles comme ça on est sûr que la voie sera libre Maintenant il ne me reste plus qu'à relier les cartes et les autres boîtiers pour que ça provoque un court-circuit Dès que le courant passera Beau travail Max Ça y est, tu peux rallumer Treize heures À toi de jouer Bien courant Hermie Pas de problème, maintenant on passe à l'étape suivante Sous-titres par Jérémy Je ne sais pas si on a affaire à des cinglés mais ils ne plaisantent pas J'ai déjà un cadavre ici Il pourrait y en avoir d'autres Je te rappelle tout à l'heure Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Vous avez fait ce qu'on vous avait demandé ? Nous y travaillons J'espérais que vous m'en diriez un peu plus sur le mouvement pour le respect de la nature Que les citoyens sachent au moins qui remercier Désolée, la gloire et la célébrité ne nous intéressent pas Ce marché suppose une contrepartie Et nous n'avons pas réglé la libération des otages, ni votre retrait Vous ne m'avez donné aucune garantie Et c'est un matériel assez coûteux que vous avez entre les mains Ça suffit, il vous reste 8 heures Entamez les procédures au lieu de perdre du temps C'est pas risqué de tout jouer sur un coup de poker ? Je n'aurais pas besoin de prendre des chemins détournés si tu n'étais pas aussi lent Je suis seulement technicien, pas informaticien Il faut que je me familiarise avec ce système et ça prend du temps C'est moi Alors, je ne t'attendais plus Surprise Beckett, j'ai retrouvé Ross en plateforme Bonne nouvelle Alors, ingénieur, elle marche cette bécane ? Bien sûr Ils se font passer pour des écolos forcenés, mais Beckett n'y croit pas Il n'y a pas moyen de lui envoyer le signal par modem Il s'appelle Travis Il travaille chez nous, mais ce qui m'étonne, c'est que c'est un simple technicien de maintenance Elle appelle quelqu'un avec un téléphone cellulaire Fais une recherche scanner Mais pour qui tu me prends un belge, je ne t'ai pas attendu Travis n'a toujours pas fini la carte du repérage du quartier Tout est prêt ici Quand ce sera fini, on croulera sous une montagne de billets Tu me diras quand lancer l'opération 13 heures C'est bon Si on trouvait le moyen de pirater le système Et de transférer toutes les commandes électroniquement sur une autre unité On récupérerait le contrôle Oui, sauf si nos amis terroristes nous retrouvent d'abord Qu'est-ce que ça donne ? La personne à qui elle téléphonait est actuellement quelque part entre l'avenue du commerce et la rivière Dans le quartier de la finance ? Je trouve les motivations de leur mouvement beaucoup plus triviales tout d'un coup On a de la compagnie Quoi ? J'ai une ligne qui apparaît sur le réseau dans le poste de sécurité Hegberg ? Je croyais que je t'avais demandé de nettoyer toute la base C'est fait Pourquoi ? Il y a un problème ? Il y a un visiteur qui se promène dans le secteur 12 Retrouve-le moi Ils nous ont repérés Il y a un escalier qui mène à l'étage du réacteur Après vous, mon cher Il y a un espace Il y a un des figures C'est quoi, ce machin ? Un fluide supracroducteur à moins 70 degrés, utilisé pour la régulation thermique. D'ailleurs, tu peux remercier ton blouson. S'il n'avait pas été là, tu te serais transformé en iceberg. Ouf ! Ici, Eckbert. Je suis au sous-sol, près des turbines. J'ai failli l'avoir, mais il m'a filé entre les pattes. T'as pas intérêt à le laisser s'échapper. Vous allez rire. Je suis complètement perdu. Décidément, tu fais des ravages auprès des hommes. Encore un qui a perdu la tête à cause de toi. C'est la moindre des choses. Pourquoi prendre d'assaut une centrale atomique juste pour cambrioler une banque ? Je sais pas. Mais en tout cas, ils se sont donnés du mal. On est au moins sûr d'une chose. Ils vont prendre beaucoup d'argent. Il y a des dizaines de banques dans ce quartier. C'est bien ce que je dis. Ils vont prendre un sacré paquet. On a un appel. À qui ai-je l'honneur ? Mon nom n'a pas d'importance. Considérez-moi simplement comme un négociateur qui représente les intérêts d'associations diverses. Comment vous êtes-vous connectés ? Nous avons été très impressionnés par la rapidité et la précision de votre action. Je tenais à vous adresser mes félicitations. Les personnes que je représente aimeraient étudier d'un peu plus près l'un des principaux éléments qui différencie cette centrale de site traditionnelle, les déclencheurs isotopiques. Votre intervention arrive à point pour me permettre de répondre à la demande de mes clients qui seraient bien sûr prêts à se montrer particulièrement généreux. Ils vous proposent 5 millions de dollars. On a de la concurrence. En échange des deux conteneurs. Oh non. 10 millions. Payable immédiatement, décogez les conteneurs. Je vous dis que ce n'est pas l'argent qui m'intéresse. Je suis seulement une citoyenne concernée qui essaie de protéger sa planète. Madame, même les citoyennes concernées ont besoin de gagner leur vie. Rappelez-moi dans une vingtaine de minutes, je vais réfléchir à votre proposition. Sa tête vous dit quelque chose ? Martin Colvec. Traficant d'armes. Le plus gros selon certains. Ça fait combien de temps qu'il s'intéresse à vos activités ? Depuis la mise en marche de la centrale. Ce qui veut dire a priori que la formule de la fission isotopique peut servir à construire des armes atomiques. Des armes d'une portée incroyable. Plus que vous ne pouvez l'imaginer. Super. Viens voir, Red. Ce n'est pas formidable, mais c'est mieux que rien. Si on arrive à se brancher au bon endroit et que ce jouet veuille bien se laisser faire, on a peut-être une chance de capter le réseau. Le logiciel de dérivation que j'ai intégré marche à la perfection. Je peux allumer ou éteindre n'importe quel segment du réseau électrique national en quelques secondes et les yeux fermés. Parfait. Nous aurons bientôt suffisamment d'énergie. Ce sont les 25 entrepôts qui renferment le plus de liquidités, bijoux et métaux précieux du quartier de la finance. Vous aviez raison, il prépare un cambriolage. Plus d'électricité, plus de dispositifs de sécurité. Les coffres sont vulnérables. Et pourtant, non. Le plus basique des systèmes d'alarme est muni justement d'un générateur auxiliaire pour les cas d'urgence. L'accès au coffre se ferme automatiquement s'il y a une coupure de courant. En moins de 10 secondes, ça devient une forteresse. On ne peut ni entrer ni sortir. Non, c'est sûrement autre chose. On va voir ça. Ed, Ross, écoutez-moi. Il n'y a plus qu'une seule banque dans le quartier de la finance qui soit encore alimentée. Donc c'est forcément la cible. C'est la currency exchange. Et en plus, il s'attaque à l'une des plus grandes banques d'affaires. Mais pourquoi avoir immobilisé les autres ? C'est trop gros pour n'être qu'une diversion. Je vais sur place jeter un coup d'œil et je vous recontacte. Bonne chance, Beckett. Nous aussi, on aura bientôt du nouveau. N'est-ce pas ? Je viens de localiser le système auxiliaire qui commande le groupe principal en salle de contrôle quand l'une des machines a une défaillance. Mais ? T'as raison, il y a un mais. On n'a pas les codes d'accès. Les 20 minutes sont passées. Attends une seconde. Les négociations pour les déclencheurs ont repris. Oui, et c'est d'accord pour 10 millions de dollars. Et ils ont accepté de les vendre. C'est vraiment un plaisir. Je savais qu'on trouverait un terrain d'entente. Combien de temps vous faut-il pour désenclencher les conteneurs et me les apporter ? Une heure et demie. Je vous attends avec une grande impatience. Ça ne faisait pas partie du plan. Avant de dire oui, tu aurais pu au moins consulter la con. Nos entrepôts abritent les réserves complètes de centaines de multinationales, ainsi que de plusieurs grandes banques. Cette famille royale nous ont confié la garde de leur fortune personnelle. Et on a même des nations en voie de développement. Vous croyez que je me permettrais le moindre risque ? Mais non, bien sûr que non. Seulement nous, à l'énergie... Oui, on a remarqué qu'il y a eu quelques pannes de courant. Mais M. Canin ferait mieux de s'occuper d'abord de ces problèmes, au lieu de vous faire passer vous pour un alarmiste et nous pour des incompétents. Si ça peut vous rassurer, laissez-moi vous montrer l'ordinateur qui gère tout notre dispositif de sécurité. Dernier modèle, installé depuis deux mois et on n'a pas regardé à la dépense. Garantie infaillible. C'est bien simple, il est à l'épreuve de tout. La con, est-ce que vous pourriez nous traduire tout ça en charavien d'informations pour M. Beckett ? L'accès à toutes les zones sensibles est contrôlée par logiciel. Le programme ne répond qu'à une série complexe de codes d'identification combinés aux mots de passe pour chaque secteur. C'est un système totalement indépendant, imperméable aux incidents extérieurs. La plus petite baisse de tension déclenche les mesures d'urgence et en cinq secondes, la chambre forte est verrouillée. M. Lacombe, je peux vous voir ? Je vous prie de m'excuser. Dites à votre patron de se détendre. Nous ne sommes plus à l'époque des serrures à combinaison et des trousseaux de clé. Aucun magicien au monde ne pourrait subtiliser une épingle à mes vigiles. On a reçu de la visite. Un dénommé Beckett de la Energen Corporation. Il vient de partir. Tu crois qu'il a découvert quelque chose ? Il n'y a aucun risque. C'est à cause des coupures. Je te parie qu'il envoie des commerciaux dans toutes les banques de la ville. Donc il n'y a pas de quoi s'affoler ? Si on s'en tient à notre programme, tout se passera comme prévu. Et les dix millions pour les déclencheurs isotopes, ça fait partie des petits bonus non prévus au programme ? Ne t'inquiète pas, je lui en parlerai quand j'aurai décidé que c'est le moment. J'ai l'impression que ta petite visite en ville a semé un vent de panique. Elle vient de recevoir un appel à la banque. Ne leur mets pas trop de pression. Il pourrait accélérer le mouvement et il recherche toujours les codes d'accès à la mémoire auxiliaire. On le prévient dès qu'on l'a trouvé. D'accord. Écoute, je viens d'avoir une idée. Je retourne à la banque. Hegberg, j'attends. Pourquoi tu ne m'as pas donné de nouvelles ? Il t'a encore échappé ? Ici Hegberg. Non, je ne l'ai pas encore trouvé. Dépêche-toi, mon vieux. Je fais de mon mieux. Tu penses qu'on pourra bientôt se brancher sur la bécane ? J'y suis presque, mais il me manque encore deux ou trois mots de passe. Et j'aurais voulu plus d'infos sur le système anti-piratage du logiciel. Alex aurait pu me répondre, mais il y a un problème. Un gros garde avec un gros flingue. Est-ce que tu vois l'endroit où il se trouve ? Et ça te prendrait combien de temps pour y aller ? J'en sais rien. Cinq minutes ? Dans environ quatre minutes trente, ce garde va recevoir un appel d'Hegberg, le suppliant de lui donner un coup de main pour coincer le fugitif. Tu veux bien garder un oeil là-dessus ? J'ai lancé le décodeur, il faudra vérifier de temps en temps où ça en est. Bonsoir. Je suis désolé, mais je crois que j'ai fait tomber mon beeper pendant la visite. C'est l'un de ces petits gadgets qui sonnent pendant des heures. C'est tellement petit que j'arrête pas de le perdre. Je me demandais s'il était pas ici. On a rien vu. C'est mon patron qui m'oblige à le porter. Il terrorise tout le monde avec ça. Peut-être qu'il est derrière. Normalement, dès qu'il sonne, je dois rappeler la secrétaire. Et si je rappelle pas, dans la minute qui suit, j'ai droit au scandale du siècle. Enfin, c'est l'avantage d'être patron. Alors, il est pas en dessous ? Ah, désolé, monsieur. Il est peut-être tombé dans la voiture. Merci pour le coup de main. Salut tout le monde. Salut Max. Tout est en or ? Ouais. Au fait, bon anniversaire, Karl. Acheteur, merci, c'est gentil. Allez, je prends le relais. Allez, on y va. Salut. Bonne soirée. Merci. Gaffe à la gueule de bois. Ne t'inquiète pas. Ross, j'ai placé une mini caméra sur l'un des postes de surveillance. La comba arrive. Il a un paquet cadeau avec lui. Je l'avais jamais vu comme ça. Petite surprise. Avec mes meilleurs voeux, Karl. Il vient de descendre tous les vigiles. Ici, Eckberg. J'ai besoin de renforts, vite. Problème au niveau 2. Tu bouges pas, j'arrive tout de suite. Oh, plus de batterie. Il ne manquait plus que ça. Il ne marche plus que ça. Oh. 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 Sous-titrage FR ? Les batteries sont vides. Tu ne sais pas où je peux les recharger. Où est Ed ? Je ne sais pas et ce n'est pas normal. Il faut absolument terminer ce programme. Est-ce que tu peux me trouver une batterie de recharge ? Tout de suite. Tu peux donner le signal. Pile à l'heure dite. Enfin ! Notre petit espion. Pas très bavard. C'est le genre énigmatique. Et qui nous a écoutés en plus. Eh bien quoi ? Retournez-y et ramenez-moi à Egberg. Un de tes collègues. Il y a beaucoup de monde ici. Pourquoi avoir coupé l'alimentation des banques ? Ah ! Notre grand silencieux a retrouvé la parole. Si c'était pour un casse, vous l'auriez déjà fait. Alors pourquoi avoir plongé la ville dans le noir ? Ça nous a permis de stocker une immense réserve d'énergie. Pour l'envoyer sur la currency exchange. Vous comprenez vite, est-ce que je vois ? La banque de change est équipée d'un dispositif unique. C'était le seul moyen d'en venir à bout. Maintenant nous allons balancer des millions de volts dans le circuit. De manière à provoquer une telle surcharge... Que ça va court-circuiter l'unité de contrôle principale. Exactement. Des milliards de données rebondiront contre les murs du cyberespace sans même se souvenir de leur fonction initiale. Ça y est, maintenant j'ai enfin compris leur plan. Ils envoient une charge massive d'énergie pour neutraliser le système de sécurité de la banque et ensuite, ils se servent du générateur qui est là pour envoyer des petites impulsions électriques, des nano-charges, afin de rétablir le contrôle. Le pattern des nano-charges que l'ordinateur reçoit en ce moment va berner le système de sécurité. En lui faisant croire qu'il s'agit des commandes habituelles. Le système sera ravi de recevoir de nouvelles instructions et de faire exactement ce qu'on lui dit. Le programme qui est censé protéger les coffres en cas d'incident électrique est complètement mort. Donc pas d'alarme et pas d'intervention de la sécurité ? Ils sont tranquilles. C'est l'ordinateur qui donne le feu vert. Il va débloquer toutes les portes. Les autres n'auront plus qu'à se servir. On ne peut pas les en empêcher ? C'est Beckett qui s'en charge. Pour l'instant, il vaut mieux les empêcher de prendre les déclencheurs. Ça, c'est beaucoup plus important. Ça y est. À la compte de jouer maintenant. J'ai encore une mission pour toi. Il reste les déclencheurs à récupérer. Non. Ce n'est pas une invitation, c'est un ordre. On embarque les déclencheurs. Tu es malade, ça équivaut à tirer à bout portant sur une bombe. Ça veut dire la destruction totale de la centrale. Très vice. Très vice. Ou tu coopères et on va ensemble jusqu'au bout. Ou bien tu nous lâches et tu meurs ici et maintenant. Très vice. Ne faites pas ça. De toute manière, elle va vous tuer. Toi, je te préférais en espion fort et silencieux. Très bien. Dans ce cas, ne perdons pas de temps. Au revoir. Et bon voyage. On ne peut pas les enlever comme ça. Les déclencheurs isotopes stabilisent le processus de fusion. Si on déplace un élément, c'est tout le réacteur qui est déséquilibré et qui monte à une température extrême en dix minutes. Ce qui veut dire ? Implosion isotopique. Ça, le guide a soigneusement oublié de nous le dire. Tout ce qui est dans les cinq kilomètres sera englouti dans un gigantesque cratère de flammes. Et là, je ne te parle même pas des retombées radioactives. C'est prêt. Pour plus de sécurité, je veux que toute l'opération soit finie dans quinze minutes. Dépêche-toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il faut sortir d'ici et qu'on s'en débarrasse. Vite ! Merci pour le service, mais à partir de maintenant, ça ne te concerne plus. Le grand silencieux, t'es plus malin que toi. Combien de temps le réacteur peut tenir sans les déclencheurs ? Pas plus de neuf minutes. Franchement, Ed, donne-lui ce portable. Ça contient tous les codes de contrôle dont il a besoin. Je me charge de récupérer les déclencheurs. Je me charge de récupérer les déclencheurs. Deux. On se déclenche vers le réacteur. C'est parti ! Tu dois être Ed ! Tu dois être Alex ! Où est Ross ? T'es essayé de remettre la masse sur les déclencheurs ! Non, pas le temps ! On commence à atteindre le stade critique ! Il nous reste 7 minutes avant l'explosion du réacteur ! Qu'est-ce qu'on peut fralentir le processus ? Peut-être ! On aura plus de données en salle de contrôle, suis-moi ! Dernier avertissement ! Veuillez évacuer le site ! Veuillez évacuer la base ! Sites en état d'alerte ! Veuillez évacuer la base ! Un millimètre de plus à droite, et je pouvais plus jamais jouer de guitare ! Ed, j'ai pris la comble en chasse ! Comment ça va de ton côté ? Je te dirai ça dans 5 minutes, ou tu le sauras demain matin par les journaux ! Si tu survis ! Regarde, le niveau de pression grimpe à vue d'œil ! Même avec tous les régulateurs de température en circuit, ça nous donne 5 minutes de sursis ! 4 minutes 19 pour être précis ! Tu connais les prières ? J'ai confiance en Ross ! Le parfait équilibre des forces, c'est bon, c'est très bon ! Le moteur est en train de tourner ! Où sont les 10 millions ? De l'autre côté de la sortie ! Voyez-vous, c'est ça qui m'intriguait ! Je me demandais comment va-t-elle quitter la base ! En tout cas, elle ne va certainement pas sortir par la porte ! Et là, j'ai compris ! Le tunnel spécial explosion atomique ! Très intelligent ! Et pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas attendu de l'autre côté ? Parce que vous auriez pu m'échapper ! Allez, montez ! J'ai tout essayé, ça ne sert à rien ! La seule façon d'empêcher l'implosion, c'est de réinstaller les conteneurs dans les 3 minutes ! Il n'y a pas un système de refroidissement indépendant ? Non, à part les fluides supraconducteurs, il n'y en a aucun ! Les réservoirs sont tout près du réacteur ! Si je les perds, c'est que le fluide se répand autour, ça devrait stabiliser le noyau ! Bon, je te confie les lieux ! Même ma grand-mère conduit mieux que ça ! Pour une révolutionnaire écolo, je vous trouve particulièrement désagréable ! C'est parti 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 ! Compte à rebours reconduit ! Abaissement de la température ! Compte à rebours reconduit ! Abaissement de la température ! Ça a marché ! Ed, tu sais comment remettre le réseau électrique en route ? Tu penses, bien sûr ! On est pratiquement à deux doigts de sauter ! Alors pour passer le temps, j'ai cherché le manuel d'utilisation du programme ! Ça fait plaisir de voir que tu as gardé ton sens de l'humour ! Et enfin, avec les codes d'accès que Ross m'a donné, je dois pouvoir allumer n'importe quel secteur ! Il y a un pont à bascule que j'aime bien que tu lèves ! Celui qui traverse Central River ! Tu vois lequel ? Oui ! Si j'ai la bonne clé, ça devrait pouvoir se faire ! Je te donnerai le signal ! On a réactivé le chargement du déclencheur ! On a réactivé le chargement du déclencheur ! On a réactivé le chargement du déclencheur d'un euro spectacle ! Flamme lui, il va dire qu'il finit la chose ! Quelquefaut ! Maintenant, une chance sûre de où le pont se lève ou ça éclaire le terrain de foot. Je compte sur toi, Ross. C'est parti. Implosion évitée. Déclencheur isotope réactivé. Niveau de température du noyau en baisse. Danger écarté. Système de contrôle normal. Toute commande opérationnelle. Réseau électrique prêt à être établi dans toutes les zones de la capitale. Attendons instruction. Tout segment métropolitain connecté. Après l'obscurité, la lumière. Comment tu t'en sors, Beckett ? Moi, pas trop mal. Mais j'ai bien peur que Lacombe n'ait fermé son compte en banque. Chevalier prend fou en D4. Vous avez deux minutes pour jouer votre coup. C'est la dernière fois que je permets à une fille d'emprunter l'une de mes motos. La peinture est absolument irrécupérable. J'ai pris ce qui m'est tombé sous la main. Eh bien, la prochaine fois, prends ta voiture. Je ne vois pas pourquoi tu fais tellement d'histoires. Il n'y a même pas une égratignure. Ah, désolé, c'est ma faute. Oh, j'étais sur le point de mettre cette saleté de logisquelles et chaque Emma... Dans tes rêves, oui. Mais à quoi t'as touché ? À rien. Ça doit être Alex. Alex ? Ne me dis pas qu'ils ont encore des problèmes à la centrale. Non, c'est sa nouvelle façon de m'envoyer des messages. Quoi ? En coupant la lumière dans notre bâtiment, il pourrait pas plutôt de passer un coup de fil ? Je crois que c'est sa manière de me dire que je suis en retard à notre rendez-vous. Elle est trisante. Sous-titrage ST' 501